Bon, vous avez plus qu'apprécié la première partie des anecdotes inconnues sur l'OM. Alors il est temps d'envoyer la suite, on perd pas plus de temps, c'est parti ! Chris Waddle, qui a quitté l'OM un an plus tôt, s'incruste facilement dans le groupe Fosséen pour préparer la finale de la Ligue des Champions. Bon, il est invité au stade, il voit la finale, sauf qu'il rate le but de Bolli, parce qu'il était parti acheter un sandwich et de la bière à ce moment-là. Est-ce que vous vous rappelez de Leia Izeka, le frère de Bichy Machuayi ? Eh bien, quand il était à l'OM, il venait d'arriver et on lui donne rendez-vous au centre d'entraînement pour prendre le bus en direction de Montpellier. Sauf qu'à 18 ans, il était dans ses pensées et il est allé directement à l'aéroport. Autant vous dire que Rudi Garcia ne l'a pas attendu et qu'il a joué ce week-end-là en réserve. Quelle a été la plus large victoire de l'OM en championnat ? Allez, 8-0, 10-0, 15-0 ? Non, c'était 20 à 2 face à l'Olympique Avignon. Je suis curieux de savoir qui jouait ce match en 1942. La ville de Marseille a déjà été propriétaire du club, après l'affaire VAOM et le départ de Tapie en 1995. Et c'est même le maire de Marseille à l'époque, Jean-Claude Godin, qui a été président du club, en attendant que Robert-Louis Dreyfus ne vienne racheter le club. En 89, Tapie obtient le transfert de Chris Waddle à Marseille pour près de 45 millions de francs, à peu près 7 millions d'euros. Une somme énorme à l'époque. A titre de comparaison, c'était le troisième plus gros transfert de tous les temps derrière ceux de Maradona à Naples et de Gullit au Milan. L'OGC Nice est le club que l'OM a le plus battu dans son histoire, 41 fois. En octobre 91, l'OM joue à Saint-Etienne et les Olympiens essuient des jets de projectiles. Bon, les Verts gagneront 1-0, sauf que pendant le match, Papin prend une canette sur la tête, ce qui poussera la Ligue à faire rejouer le match. Un partout au retour avec un but de Papin, la boucle est bouclée. Parmi les plus grands traîtres, on peut citer Christophe Galtier, mais pas en tant que joueur. Il a entraîné ou a fait partie du staff de l'OM, de Nice, de Saint-Etienne, de Lyon et du PSG cette saison. En 1999, l'OM achète la Miniata à Toulouse. Son objectif, comme pour tous les joueurs, être champion de France. Il le sera, mais pas à l'OM, car il ne jouera jamais avec le club, transféré 15 jours plus tard après son arrivée. Très étrange et on n'a jamais eu d'infos sur les montants de transfert. 5 mai 1935, un jour comme les autres, vous me direz, un jour de finale de Coupe de France, où l'OM va aller remporter son quatrième trophée. Victoire 3-0, tout va bien, les joueurs font la fête et ils boivent peut-être un petit peu trop. A Paris, quand ils vont pour rentrer à leur hôtel, eh ben, ils font peut-être un peu trop de bruit et tombent sur une bande encore plus alcoolisée qu'eux. Ils sont pris à partie, le ton monte, bref. Quelques coups échangés, une bagarre éclate, les policiers arrivent et ils embarquent tout le monde. Voilà comment toute l'équipe de l'OM a passé la nuit au poste après avoir remporté la Coupe de France. En 2000, Francis le Belge, grand bandit de Marseille, connu pour violence, proxénétisme, drogue et compagnie. Et compagnie meurt. Jusque là, rien de bien étonnant, sauf qu'on apprend que plusieurs joueurs et membres du staff de l'OM étaient présents à son enterrement. Le 26 mai 2003, c'est la date à laquelle Christophe Boucher envoie une lettre à la Ligue. Dans cette lettre, il dit clairement, c'est bon, le titre de 93, on a compris la leçon, ça fait 10 ans qu'il est suspendu, vous pouvez nous le rendre. En 2022, on attend toujours cette réponse. Abedi Pelé a quitté l'OM en 93 pour aller à l'Olympique Lyonnais. Si aujourd'hui ça choque, à l'époque ça allaitait beaucoup moins. Lors de Marseille-Toulouse, le 31 octobre 2009, Ben Arfa s'aperçoit qu'il ne porte pas le bon maillot au moment d'entrée. C'est pour ça que cette photo existe avec Ben Arfa portant le maillot de Mamadou Niang et son numéro 11. Bafetim Bigomis a un meilleur ratio à l'OM que Didier Drogba sur leur seule saison disputée au club. A l'été 2010, Aspili Koueta arrive à l'OM pour un peu plus de 6 millions. Après une saison un peu délicate, il sort une superbe deuxième saison. Avec des performances très remarquées en Ligue des Champions, on se dit que forcément ça va le valoriser. Il est vendu à la fin de l'année à Chelsea. Première Ligue, ça a des sous. Et pourtant non, il est vendu pour à peine plus que son prix d'achat. C'est quand même bizarre. Troisième fois que Dimeco va apparaître dans cette vidéo, décidément, c'est le premier joueur de l'équipe de France à ne jamais avoir connu la défaite en sélection. 23 fois titulaire, 18 victoires, 5 nuls. Bon, comment faire une vidéo sur les anecdotes de l'OM sans parler de Jacques Cachecar ? Vous savez, l'homme d'affaires qui voulait racheter l'OM et qui en fait était un escroc et qui n'avait pas de sous. Bref, je ne vous refais pas l'histoire, normalement vous êtes censé connaître cette anecdote. Tout ça pour vous dire qu'en juillet 2019, il est condamné pour escroquerie à 30 ans de prison et à une amende de 103 millions de dollars. Bon, on a raison, fraude fiscale, détournement de fonds. Bref, il ne s'est pas arrêté à l'Olympique de Marseille. Du coup, a priori, actuellement, il est en prison. Quand Mitroglou arrive à Marseille, il passe plusieurs mois sans que personne ne lui demande jamais son maillot. C'est qu'au bout de 6 mois, où Laurent Paganelli, à la suite d'un match, lui demande son maillot pour son fils et il lui révélera que c'est le premier à lui demander. Imaginez si le propriétaire de l'OM aujourd'hui, Mac Court, arrive en conférence de presse et nous sort à tous qu'il aimerait bien créer un concurrent quand même au PSG à Paris, donc il voudrait créer un nouveau club parisien. Imaginez la tête des supporters marseillais quand Robert Louis Dreyfus, propriétaire du Clément 99, a fait exactement la même annonce. Mandanda a réalisé une seule passe décisive dans toute sa carrière et ben il s'est débrouillé de ne pas la faire à l'OM. C'était à Rennes cette saison. 19 mars 2001, Jamel Belmadji porte les couleurs de l'OM. Bon, ça n'a pas l'air de bien se passer parce qu'il se fait siffler et il s'énerve et il lance sa chaussure à la gueule du public en tribune. L'histoire finit bien, il donnera son maillot pour s'excuser. 20 ans plus tard, on a retenu la leçon, on sait qu'il ne faut pas l'énerver. Bon, l'OM n'a pas connu que des beaux chapitres dans son histoire. En 1986, en termes d'endettement, on est très très mal à Marseille. Le club est endetté jusqu'au cou et s'apprête à mourir. Clairement, il n'y a pas d'autre échappatoire. Eh bien si, parce que la ville demande à Bernard Tapie de racheter le club. Il arrive, il reprend le club, il comble les dettes et devient le premier homme à posséder le club. Parce qu'avant, oui, c'était une association, personne ne l'avait jamais détenue. D'ailleurs, en parlant de vente de l'OM, l'OM ne peut se vendre que lorsqu'une année finit par 6. 1986 avec Tapie, 1996 pour les Dreyfus et 2016 pour McCourt. Arrêtez de nous parler de la vente OM avant 2026. J'ai joué et marqué un tir au but contre le PSG. J'ai gagné un trophée avec l'OM. J'ai aussi joué en Finlande, en Grèce, en Angleterre, en Islande, en Roumanie, à Malte, en Malaisie et en Géorgie. Pas simple, hein ? Bon, c'était Gignabouyou, je ne sais pas si vous vous rappelez de lui, passé par le club entre 2008 et 2010. Petite anecdote, le club résiliera à son contrat 10 jours après son entrée face au PSG. 10 octobre 2000. Là aussi, on peut reparler de faillite. Au club, on annonce un trou de 100 millions de francs dans les caisses. Yves Marchand, président de l'OM à l'époque, répond dans la presse, il n'y a pas de trou à l'OM. Bon, moins d'un mois plus tard, il démissionne et Robert-Louis Dreyfus admettra en mars un décalage de trésorerie, un léger décalage de 93 millions de francs. Rien que ça. Lors du match de Ligue des Champions opposant l'OM au FC Porto en 2004, l'entraîneur du club portugais, un certain José Mourinho, est très séduit par un joueur. A la fin du match, il va voir Didier Drogba et lui explique que s'il a la possibilité de le faire venir un jour dans son équipe, il le fera. C'est effectivement ce qu'il va faire quand il va devenir l'entraîneur de Chelsea quelques mois plus tard. Parmi les grandes rivalités de l'OM, on oublie souvent celle avec Aix-en-Provence. Parce que le club a complètement disparu des radars, mais dans les années 50-60, c'était l'ennemi numéro 1 de l'OM. Laurent Blanc, défenseur central, a terminé meilleur buteur du club en 98 avec 11 buts. Bon, et si on parlait encore de faillite ? Parce que oui, c'est quand même un truc assez classique de l'histoire de l'OM. En 1964, l'OM est presque ruiné. Il redémarre la saison avec vraiment pas grand-chose. Et forcément, quand t'as pas grand-chose, ça se passe pas très bien. A tel point que le stade est totalement déserté. Mais quand je vous dis déserté, c'est que le 23 avril a lieu un fameux OM4Batch. Vraiment un match qui ne paye pas de mine, mais qui va marquer l'histoire. Parce que c'est le match où le stade Vélodrome a enregistré le moins de spectateurs. Même pendant le Covid, il y en avait plus. 434 personnes. L'anecdote pourrait s'arrêter là, mais non. Parce que, mine de rien, ça a été le plus beau match de l'OM cette année-là. Parce qu'ils ont gagné 3-0. Marcelo Bielsa et Jorge Sampaoli ont été joueurs en même temps au New Wales Oldboy. Les deux auront une carrière très courte, voire inexistante. Et deviendront très vite entraîneurs. Tout à l'heure, je vous parlais de l'Olympique de Marseille au sens large. Avec toutes ces disciplines, bon, elles ont quasiment toutes disparu aujourd'hui. Sauf une. Car oui, on peut toujours faire de l'athlétisme à l'OM. Bon, le club de l'OM Athlétisme utilise toujours le logo et la devise du club, mais n'a plus aucun lien juridique avec le club de foot. 23 mai 2004, dernier match de championnat pour l'OM, qui termine une saison assez éprouvante. Bon, et Anigo nous sort une grande conférence de presse, où il déclare « Je suis désolé pour l'entraîneur et les joueurs de Guingamp qui méritaient de se sauver. Car oui, Guingamp descendra en Ligue 2 à la suite de ce match. Mais je ne suis pas désolé pour le président qui n'a pas tenu compte un jour que l'OM était un grand club et le grand club que nous sommes a expédié le sien en Ligue 2. Au revoir, merci. Quel joueur a fait le plus de mal à l'OM dans toute l'histoire ? Eh bien, ils sont deux à avoir marqué 11 fois contre le club fosséen. Baffet-Imbi Gomis, qui portera les couleurs de l'OM, et Zlatan Ibrahimović, qui a aussi la petite particularité d'avoir mis plus de buts que de matchs. Parmi les clubs européens contre qui l'OM étant positif, on retrouve le Milan AC, Newcastle et l'Inter. En revanche, le pire ennemi de l'OM, c'est le Real Madrid. 4 matchs, 4 défaites. En 2004, alors que son entreprise d'agent sportif se portait à merveille, Pap Djouf est contacté pour devenir le manager général de l'OM. Et Christophe Boucher, le président à l'époque de l'OM, il va tout faire pour faire venir Pap Djouf, qui ne voulait pas forcément parce qu'il était bien en tant qu'agent de joueur. Bon, il finira par accepter. En 2001-2002, la petite particularité de la saison de l'OM, c'est qu'il va y avoir 5 entraîneurs en 6 mois. C'est un bordel pas possible. On commence avec José Anigo, ensuite on a Skoblar qui vient sur le banc, avec Marc Lévy, puis Tomislav, puis Vujovic, et enfin Albert Hemant, qui finira par rester plusieurs mois quand même. Lorsque Batshuayi signe à l'OM, il prend le numéro 22. Sauf que c'était pas son souhait, il voulait le 23, qui appartenait à Benjamin Mendy. Sauf que ce dernier n'a pas voulu l'échanger avec lui, car il avait peint son numéro sur sa voiture, sans commentaire. En 1999, l'OM achète un jeune espoir argentin, Pablo Calandria, pour 2 millions d'euros. En 1999, acheter un petit jeune 2 millions d'euros, c'était vraiment beaucoup. Bref, il fait partie de la liste des joueurs n'ayant joué qu'un seul match avec le club pour partir libre 2 ans après son arrivée. Un supporter avec le maillot de l'OM grimpe tout en haut d'un arbre pour voir le match entre Retafé et le Real Madrid dans Liga le 8 octobre 2022. Regardez-moi ce fou ! Bon, on n'a toujours pas évoqué le 5-4 face à Montpellier. Évidemment, match de légende de l'OM, et ce qu'on ne raconte pas souvent, c'est qu'à la mi-temps, la moitié des spectateurs avaient quitté le stade. Sauf que quand l'OM s'est mis à revenir, tous ceux qui étaient dans leur voiture et qui écoutaient quand même la fin du match, en tant que bon amateur de foot, ils sont revenus et ils ont pu re-rentrer dans le stade. Et ils étaient nombreux. En 2006, Ribéry participe à un hommage à Charles Trenet et chante. Bon, j'ai envie de vous reparler de l'affaire Jacques Cachecar, parce que le conseiller sportif de Jacques Cachecar est revenu voir Pap Diouf quelques années plus tard, pour lui annoncer que des milliardaires de Dubaï voulaient s'approcher de lui pour acheter l'OM. Bon, Pap Diouf déclarera qu'il ne les a jamais vus arriver. Juste avant son départ, Pap Diouf place Didier Deschamps sur le banc de l'OM. Bon, et ce n'était pas fait d'avance, du coup, il avait choisi un deuxième nom. Eh bien, est-ce que vous saviez que son deuxième choix s'appelait Lucien Favre, à l'époque ? Après le départ de Didier Drogba, l'OM a un véritable trou en attaque. Et Pap Diouf, il a une bonne idée. Il se dit, bon, je vais faire marcher mes réseaux et il va contacter un joueur de Mallorque, un certain Samuel Eto'o. Il essaie de le convaincre de venir à l'OM, mais Eto'o était persuadé qu'il allait signer au Barça et ça lui convenait très bien. Du coup, il s'excuse et il filera. En Catalogne, vous connaissez là aussi la suite. Été 2015, dernier match de Thauvin à Marseille qui va partir à Newcastle. L'OM perd, Bielsa annonce qu'il démissionne, bref, le climat est très tendu. Thauvin sort du vélodrome en voiture et certains supporters se mettent à cracher sur son véhicule. Il sort de sa voiture, fait une balayette à l'un d'entre eux et voilà comment s'est fini son aventure à Marseille. Heureusement qu'il est revenu corriger tout ça quelques années plus tard. Été 2008, Skoblar appelle José Anigo pour lui suggérer le nom d'un croate évoluant en première ligue. Bon, José Anigo, il n'est pas forcément intéressé et il donnera pas de suite aux propositions qu'on lui a fait à propos d'un certain Modric. La première musique qui rend hommage à l'OM sort en 1979 interprétée par Carlo Ferrari. Écoutez-moi cette pépite. Allez l'OM, pense à l'emblème, glorifié par tes aînés. Allez l'OM, pas de problème, si le droit au but tu connais. Le match du dimanche 10 janvier 2016 opposant l'OM à Guingamp a été élu pire match de l'histoire de Canal avec une note record de 5,25 sur 20. Ça fait vraiment pas beaucoup. J'y étais et je peux vous confirmer que c'était nul. Mais c'était nul. J'étais trop nul. Il y avait pas plus nul. Je crois que c'était mon plus nul match. Voilà, c'est la fin de cette longue vidéo en deux parties consacrées à l'OM. Je vais vite pouvoir m'attaquer à un autre club. En attendant, n'oublie pas de t'abonner et de partager cette vidéo. Je te dis à très vite sur la chaîne. Ciao ! Sous-titrage ST' 501